Voilà, mais bonjour, écoutez, on vous accueille aujourd'hui dans les cuisines du Carré des Gourmets à l'Hôtel Spinecker à Port-Camargue. On va vous faire une recette de cendres, qui est un poisson assez spécifique de toute la petite Camargue. Grand garnacier, poisson et une chair très 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 ferme. Donc il faut prendre ce poisson, l'écailler, enlever un petit peu toutes les barbes, mais ça c'est un travail que vous pouvez faire très très bien faire par votre poissonnier. Nous allons garder la peau sur le centre, mais essayer d'enlever un petit peu toutes les arêtes qui sont sur le milieu. Alors il y a une technique, c'est d'enlever avec une pince à épiler, un peu long. Donc pour cette recette, on garde les morceaux très charnus. Ici, on va essayer de faire deux parts à l'intérieur, quelque chose d'un peu esthétique. Alors ici, on va essayer de travailler un petit peu avec deux produits, donc l'huile d'olive et la graisse de canard. On prend nos deux filets, qu'on assaisonne d'un petit peu de fleurs de sel. Deux tours de moulaire poivre. Et une chouclette d'huile d'olive. Positionne nos filets. Gros fleurs de sel. Gros poivre. Voilà. Prêt à enfourner à force en 80 degrés. Donc maintenant, on va attaquer le crumble au lard et à l'oignon de la Cévenne. Donc 100 grammes d'amandes, 80 grammes de beurre, 110 grammes de farine, 15 grammes de sucre. Toujours bien poivré parce qu'on a du sucre à l'intérieur, c'est un plat quand même salé. Donc là, le mélange est quasiment fini. On ajoute le sucre qu'au dernier moment pour ne pas cuire l'appareil. Et on va étaler ce crumble sur une pâte d'environ un demi-centimètre. Et on va cuire ça au four pendant 10 minutes pour lui donner le côté un petit peu sablé qui va être intéressant. Voilà, à partir du porc cul noir que Charles a émincé très très fin en petite julienne. Et que l'on a fait juste sauter pour enlever un petit peu l'excédent de graisse. Et ici, la raillolette ou au nom de Cévenne que l'on a fait suer dans de l'huile d'olive. Et qu'on rajoutera après une fois le crumble cuit. On prend des endives que l'on va juste émincer. On met deux noix de beurre. Nos endives, de la fleur de sel, un petit tour de moulin à poivre, un petit peu de sucre pour essayer d'avoir une petite caramélisation à la cuisson. Donc voilà, nous avons mis le sucre et là maintenant on va les mettre sur le feu jusqu'à ce qu'elle arrive à prendre une couleur un petit peu caramel brun clair. En y mettant un petit peu de jus de citron pour pas qu'elle noircisse. Et maintenant on laisse cuire jusqu'à caramélisation très 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 légère. Pour le petit beurre qui va aller, on va faire un beurre de sirop, donc on prend une petite échalote. Voilà, nos échalotes sont en train de suer à petit feu. Pour l'instant, nos endives sont toujours en train de caraméliser, notre crumble est toujours au four. Et là, on va laisser réduire pratiquement à demi-glace. Et normalement, tout devrait être prêt en même temps. Notre beurre de sirop qui va commencer à flamber, qui va perdre son alcool, voilà. Nos endives caramélisées, notre crumble qui est au four et le poisson que nous allons mettre en cuisson d'ici cinq minutes quand tout va être prêt. Voilà, notre crumble est sorti du four. Il est un petit peu froid, donc on les miette très légèrement avec une petite fourchette. Et là-dedans, on va réincorporer un peu de lard et nos oignons émincés. Et là, on fait un crumble qui va être très 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 parfumé, tout en étant croustillant. Et il faut que ça reste toujours un petit peu sec, donc il faut qu'il y ait plus de matière sèche que de matière un petit peu humide. Là, maintenant, pendant que le fini crumble, on va monter notre petite réduction échaloté syrah. On allume notre four qui est déjà préchauffé à 180 degrés. Et on enfourne notre cendre à l'intérieur du four. À peu près dix minutes de cuisson. Donc on prend nos endives légèrement caramélisées, notre fil de poisson. Crumble sur le dessus pour amener le poustillant. Notre beurre terminé. On peut prévoir un petit peu de riz de Camargue. Donc bienvenue en petite Camargue pour goûter le grand carnassier des marais.